Je pense que Aurier va être là. Ne quittez pas, on a un problème de connexion avec Aurier. On a un problème de connexion avec Aurier. Voilà, Aurier est présent maintenant. Voilà, le champion d'Afrique. Mais ma vie, votre connexion, elle est là, elle est spéciale ? Oui, on a eu un problème de connexion, mais le plus important, tout est rentré en ordre. Aurier, on est très content de te voir ce soir. Nous sommes en direct, comme je dis avec aux abonnés, nous sommes en direct avec le latéral droit de Tottenham et de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui se nomme Mister Serge Aurier. Chers abonnés, merci de vous installer confortablement, parce que ce soir, dans ce match de ce soir, nous allons démarrer maintenant. Serge Aurier, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci mon vœu, c'est avec plaisir, tu connais. Voilà, et Aurier, sache que ici, on n'est pas sur ton terrain, on est sur mon terrain, mais ici, il n'y a pas de quatre rouges, il n'y a pas de coups francs, mais par contre, il y a une première mi-temps, il y a une deuxième mi-temps et il y aura une prolongation. D'accord ? Ok, avec plaisir. Je suis là, je suis là, je suis là seulement, je vais voir ça. D'accord, donc Aurier, pour commencer, pour la première mi-temps, c'est juste pour te poser la première question, à quel âge as-tu commencé à t'intéresser au foot ? Oh, tard, hein ? Moi, à la base, je jouais au foot entre amis, tu vois, ce n'est pas un truc que je voulais faire, même si dans ma famille, il y a eu beaucoup de footballeurs, notamment mon père, tu vois. Mais non, non, je n'ai pas vraiment pris ça au sérieux à partir de peut-être 15 ans, 14-15 ans, mon année en 14 ans fédéraux à Lens, où j'avais un entraîneur, Olivier Bijota, qui m'a vraiment montré que j'avais les capacités et la qualité d'aller au plus haut niveau. Après, où ? M'arrêter où ? Je ne savais pas, mais en tout cas, il m'a persuadé et il m'a fait comprendre que je pouvais mettre un peu plus de sérieux de mon football et que ça allait un jour passer. Donc, je l'ai écouté parce que c'est quelqu'un qui m'a permis de passer un cap. Je venais de ma ville, ce rang. J'arrivais à Lens. Je ne connaissais pas les codes du centre de formation. Je ne connaissais pas c'était quoi vraiment jouer en équipe, tu vois. Et avec lui, voilà, j'ai beaucoup appris. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au foot. Donc, ouais, ouais, c'était à partir de 14 ans. C'était, ouais, ouais, à partir de 14 ans, j'ai vraiment, vraiment, vraiment commencé à mettre un peu plus de sérieux dans mon football. D'accord. Tu nous as parlé de Lens tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as intégré le centre de formation de Lens ? Bah, j'étais à Villepente. Je jouais à Villepente. J'ai commencé à Villepente avec une bande d'amis, tu vois. Une bande d'amis, une bande de potes. Un jour, on s'est levés. Et on est partis faire un essai tous ensemble. D'accord. Tous les mêmes mecs du même quartier. On était au moins cinq, six, je crois. On était partis faire un essai à Villepente. Et puis, ça a marché. Donc, en fait, voilà. Ce qui me motivait le plus, c'est que tous les week-ends, j'étais avec mes potes. On allait jouer, quoi. Donc, ouais, ouais, ça a commencé là. Après, on a fait une saison incroyable parce qu'on avait, comme je t'ai dit, il y en avait, c'était que des potes et on se connaissait. On jouait ensemble au quartier et tout ça. Donc, se retrouver dans une équipe où il y a de la discipline, où on joue tous les week-ends, etc., pour nous, c'était comme si tu l'as déjà vu parce qu'on avait l'habitude de jouer ensemble déjà. Donc, voilà. On a fait une grosse saison, je me souviens. On a fait une très, très grosse saison. Et après, il y a eu beaucoup de recruteurs à nos matchs parce que vraiment, on avait vraiment une équipe incroyable. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, j'ai eu beaucoup de propositions, mais j'ai préféré Lens parce que c'était… J'avais eu des échos sur le centre de formation. Et quand je suis arrivé, j'ai eu la chance d'aller faire un essai. Il faut que les gens y le sachent parce que j'ai eu la chance d'aller faire un essai. Je suis allé. Et ce n'était pas passé comme je voulais. Avant de signer, j'allais faire un essai. Ce n'était pas passé comme je voulais. Donc, je suis revenu dans mon club à Ville-Parte. où j'ai continué à jouer, où j'ai continué à faire mes matchs. Et après, les recruteurs sont revenus à la charge. Parce que voilà, pour moi, c'était mort parce que ce n'était pas bien passé. Quand je suis arrivé à l'essai, c'était un essai moyen, tu vois. D'accord. Et donc, à la fin, ils sont revenus. Ils sont revenus. Et puis, ils m'ont suivi tout au long de la saison. Et puis, à la fin de la saison, voilà, je suis reparti. Mais là, pas pour un essai, mais pour une signature. Ok. Serge Jaurier, tu as évolué au TFC, au Toulouse Football Club, où tu es devenu le capitaine. Et qu'est-ce que ça te fait de ne pas descendre en Ligue 2 ? Bah, franchement, je sais ce que c'est la Ligue 2. Parce que quand j'étais à Lens, ma dernière année avant de signer à Toulouse, le club était descendu. Et donc, je sais très bien que c'est une période difficile. C'est un moment très spécial pour les supporters, mais surtout pour les joueurs. Et franchement, c'était un moment, c'était un bad feeling, comme on dit. Et je connais cette situation-là. Donc, voir aujourd'hui le TFC en Division 2, franchement, ça me fait vraiment, vraiment mal au cœur. Parce que c'est une équipe que j'aime bien. Et c'est une équipe où j'ai passé, ou un club où j'ai passé deux ans et demi, trois ans de ma vie où j'ai vraiment kiffé, tu vois. Donc, ça me fait un petit peu mal au cœur. Et j'ai une pensée pour le président Sadron. Et voilà. Si jamais tombe sur ce direct, j'envoie toutes mes forces pour l'année prochaine. Et j'espère que le TFC va remonter très rapidement. OK. Soutien au TFC. Mais Aurier, je voulais encore remercier les abonnés de mon Instagram, qui ont vraiment patienté. Et aussi les abonnés du Facebook ici, présents, qui suivent aussi l'émission en live. Et on va revenir un peu par rapport à toi. Si je ne me trompe pas, tu as vécu dans une île de France. OK. Ton rêve était d'intégrer le PSG. Qu'est-ce que ça représente pour un jeune de la banlieue d'intégrer ce club de renom ? Déjà, pour un jeune de banlieue, déjà, d'être dans un club professionnel, déjà, c'est magnifique. Pas forcément au PSG. Mais pour un jeune de banlieue qui sort de la banlieue et qui va dans un grand club du pays, c'est une joie énorme. Encore mieux quand tu t'atterris dans ton club de cœur, c'est encore autre chose. Mais voilà. Tout jeune de banlieue rêve de sortir de cette routine-là et d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et surtout, on va dire, d'apprendre tout simplement une nouvelle vie qui n'est pas la même qu'en banlieue. Donc, c'était quelque chose de magique pour moi. C'était comme si c'était un rêve de gosse qui se réalisait. D'accord. Et puis voilà, c'est une sensation qu'on ne peut pas expliquer. Mais franchement, tous les jeunes qui sortent de banlieue et qui vont dans des grands clubs, ou même dans les clubs de Ligue 1, pardon, je pense que c'est déjà une fierté et une satisfaction. OK. Mais quel est le souvenir que tu gardes du club de ton cœur, le PSG ? Beaucoup de trophées, beaucoup de scènes de joie. Beaucoup de… On avait une grosse équipe aussi. Donc, moi, ça m'a permis de progresser deux fois plus vite parce que j'arrivais à Toulouse où j'avais fait une grosse saison, où j'avais fait une grosse Coupe du monde aussi. Mais arriver à Paris, c'était un autre délire. C'était une dimension supérieure où il fallait s'accrocher, où il fallait suivre. Et puis voilà, j'étais dans le timing. J'ai su faire mes preuves là-bas. Donc franchement, je suis très, très content de mon passage à Paris. Aujourd'hui, Serge Joré, il est à Tottenham où tu es voulu en ce moment. Tu as la chance de te faire entraîner par José Moreno, celui-là même qui a fait finir Drogba à Chelsea. D'accord ? Et Eric Bailly à Manchester. Est-ce que vous avez discuté de ces anciennes recrudes ivoiriennes ? Non, mais j'ai l'habitude de parler avec le coach, que ce soit à l'entraînement ou par un message. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le relationnel. Je me souviens, il m'avait fait comprendre qu'il avait des enfants dans le football. Ces enfants dont faisaient partie Didier, Michael Essien, Eric, etc. Donc ouais, ça me fait plaisir déjà. Et voilà, d'être entraîné par un entraîneur comme ça, c'était aussi un objectif. Tu sais, dans la vie, quand tu progresses et quand tu essaies d'aller vers l'avant, le plus important pour toi, c'est d'être entraîné par les meilleurs. Et donc oui, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas et de qui j'entendais parler de loin. Aujourd'hui, je suis avec lui et je vois vraiment le bon travail qu'il fait, etc. Et sa manière de gérer l'humain. Donc non, non, franchement, c'est une très, très bonne expérience pour l'instant. Et puis voilà, j'espère que ça va continuer. Mais depuis son arrivée, tu as l'une de belles performances. Quel est le plus qu'il t'a apporté ? Bah, je pense que la confiance, tout simplement. Un footballeur, il a toujours besoin d'être à 100%, d'avoir de la confiance, tout simplement. Je pense qu'il n'y a aucun footballeur qui arrive sans confiance et sans, on va dire, sans confiance, tout simplement. Le football, pour moi, c'est un moment où tu as besoin d'être, on va dire, en accord avec ton corps, avec tes coéquipés, avec l'entraîneur. Donc voilà, il m'a apporté quelque chose, c'est juste de la confiance. Après, les qualités, je sais que je les avais déjà. Il fallait juste enchaîner les matchs. C'est ce que j'ai fait ici. Donc voilà, les performances sont tout en mon honneur. Mais en tout cas, voilà, je le remercie pour sa confiance qu'il m'a apporté. D'accord. On va sauter du globe en équipe nationale. Et en équipe nationale, je pense que tu as fait l'équipe nationale des jeunes de la France. Si tu étais un peu patient, je pense que peut-être que tu as l'air joué pour la France. Mais pourquoi j'ai eu la chance ? Pourquoi tu as décidé de rejoindre peut-être l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ? Bah, c'était déjà acté dans ma tête depuis que je suis très très jeune. Je me souviens, j'avais dit à mes parents que je voulais vraiment jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire parce que c'était un choix qui était fait assez rapidement. Même quand on est au centre de formation déjà, je pensais déjà à ça. D'accord. Donc ouais, c'était un truc qui était déjà acté dans ma tête. Et je sais que quand j'ai choisi quelque chose, je vais jusqu'au bout. Donc je ne pouvais pas faire ma charade dans ma tête parce que c'était ce que je voulais. Et puis voilà, je vous regardais. L'équipe, la génération dorée avec Didier, Yaya, Kolo, Toa, Eboué, Zokora. Il y avait une équipe de fous en place. Donc voilà, ça me faisait rêver. En plus, tous les dimanches, il y avait des émissions sur Téléfoot où il y avait un robotage sur la Côte d'Ivoire. Donc ça me faisait encore plus envie de venir parce qu'il y avait une ambiance. Il y avait beaucoup de trucs positifs. Et puis voilà, c'était mon choix du cœur simplement depuis très très jeune. Donc j'ai voulu découvrir ce moment-là et surtout faire plaisir à ma famille parce que je sais qu'on était très attachés à la Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'était une fierté de venir dans cette sélection-là, d'accepter cette sélection-là. Et je ne l'ai pas regretté parce que quand je suis arrivé, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Et puis un an après, on gagne la Cannes. Donc pour moi, c'était magique. C'est le point de bonheur alors. Mais comment s'est passée la prise de contact avec l'équipe nationale ? Bah franchement, franchement, je vais dire la vérité. Franchement, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Déjà pas pour la Cannes. Pour la Cannes, je crois, la Cannes où on perd en finale au tir au but, je pense. Non, ouais, contre la Zambie, je crois. La Zambie ? Ouais, bah cette Cannes-là, normalement, je devais la faire. J'ai eu la Fédération qui m'a appelé. Mais moi, je venais d'arriver à Toulouse. Je viens d'arriver à Toulouse, donc je n'étais pas encore prêt. J'avais refusé parce que je n'étais pas prêt, parce que je venais d'arriver à Toulouse. Je venais juste de signer à Toulouse. Et j'étais venu pour parler l'accent de Tchèque Mbengue, qui était allé à la Cannes aussi avec le Sénégal. Donc, je ne voulais pas me griller parce que je sais que c'était un rêve pour moi, mais je voulais arriver au moment où j'étais prêt. C'est vrai que quand la Côte d'Ivoire t'appelle, tu ne peux pas refuser parce que c'était une sélection de fous. Mais j'ai vraiment été intelligent là-dessus parce que je me suis dit, OK, c'est bien si je vais maintenant parce que je vais être avec la génération Doré, etc. Et ça va être un truc de fou parce que c'était un rêve pour moi. Mais je me suis dit aussi, je viens d'arriver à Toulouse, je n'ai encore rien prouvé, je vais en sélection. C'est un peu compliqué. Donc, voilà, j'ai voulu vraiment rester, faire ma saison tranquillement et puis attendre mon tour. Tout simplement, je savais ce que j'avais dans la tête, c'était d'aller en sélection. Donc, pour moi, dans ma tête, je savais que si les performances au club étaient bonnes, j'allais encore avoir la chance, j'espérais d'être appelé, ce qui s'est fait assez rapidement aussi. Donc, franchement, j'ai pris mon temps. Mais c'est vrai que j'aurais pu venir avant parce que j'ai eu des contacts. J'ai eu, je me souviens, il y avait le DJ qui m'avait appelé. Jervé m'avait appelé aussi. Il y avait qui ? Oui, il y avait les mecs de la sélection. Le président m'avait appelé, le coach. Mais voilà, je ne me sentais pas prêt pour venir maintenant parce que c'est une décision que je voulais prendre. Pardon, j'étais déjà décidé dans ma tête. Mais je n'étais pas prêt à venir tout de suite parce que je me disais qu'il me fallait un peu de temps pour arriver en sélection avec du coffre. Donc, j'ai préféré rester à Toulouse pour pouvoir continuer ma progression parce que je sortais de Lens. Et de Lens, j'avais encore rien connu dans le milieu du monde professionnel. Donc, il faut vraiment aller que je fasse mes prévres à Toulouse avant d'aller en sélection. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, voilà, j'étais content. D'accord. Serge, tu sais qu'en équipe nationale, chaque nouvel arrivant a un bisoutage. Oui. Est-ce que tu te rappelles ton premier bisoutage ? Bien sûr. Mais c'est comme si c'était hier. Mais essaie de expliquer aux abonnés. Non, je me souviens. Je me souviens. C'était un moment fort. C'était un moment fort parce que franchement, je venais d'arriver. J'étais trop content d'être là déjà. Mais j'avais oublié ce moment-là qu'il faut aller danser. Moi, je pensais que c'était qu'en club en fait. Parce qu'en club, quand tu arrives dans un club, tu es obligé de danser. Donc, moi, je me suis dit, bon, d'abord, je vais arriver. Il n'y aura pas de danse et tout. Donc, c'est bon. Je n'étais pas préparé à ça. Et après, on finit de manger, tout ça. Et après, boum, on me balance à la tête. Il faut que tu danses. Moi, je me suis dit, ah là, c'est compliqué quand même. J'avais rien prévu, rien du tout, tu vois. Mais bon, voilà, comme je suis un mec d'équipe, j'aime bien tout ce qui se passe en équipe. Tout ce qui est pour l'équipe, pour faire avancer l'équipe. Donc, je me suis plié au jeu. De toute façon, je n'avais pas le choix, de toute façon. Tout le monde l'a fait. Donc, il fallait que je le fasse aussi. Et puis voilà, je me suis levé. Je me souviens, ils ont mis une musique. Ils ont mis, on va dire, une musique ivoirienne. J'ai dansé. Et après, ils m'ont dit, non, 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 non. OK, tu as fini de danser pour nous. Maintenant, tu as dansé pour chez toi, là-bas. Et donc, voilà, après, j'ai dansé. Et puis voilà, quoi. C'est passé crème. En parallèle, je voudrais faire une petite dédicace à Nicolas Pépé et à Réchaîné. Je sais qu'ils nous suivent depuis l'an, depuis la Côte d'Ivoire. Coucou à vous. Bon, ça vous, les gars. On parlait de l'équipe nationale. Je reviens toujours sur l'équipe nationale. Quel est ton plus beau souvenir avec l'équipe nationale ? Tu le sais déjà. C'est pas moi. Je dois parler sans abonné. Tu peux me demander ça. Tu sais déjà. Moi, je te pose la question. Déjà, bon, OK. J'ai deux bons souvenirs. Mais il y en a un qui me restera gravé à vie parce que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout footballeur qui gagne un trophée avec sa sélection. Mais je suis content déjà d'avoir fait la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. Ça, c'était mon rêve. Depuis tout petit, je regardais les Coupes du Monde chez moi et je voulais vraiment la faire. Et avec la Côte d'Ivoire, c'était encore magique. Au Brésil en plus, c'était encore un truc de fou. Donc, j'étais vraiment content d'avoir fait la Coupe du Monde et j'espère qu'on va en refaire encore. Parce qu'on a la possibilité de la faire avec Nico. J'espère qu'il suit ce truc. Donc, j'espère qu'il va faire en sorte qu'on va refaire la Coupe du Monde. Et puis, la Cannes, tout simplement, pour moi, c'est le moment le plus beau de ma carrière. J'en ai gagné des trophées, mais celui-là, il restera à vie dans ma tête parce que c'est un trophée avec son pays, avec sa nation. Et je me souviens très bien de la manière dont on l'avait fêté au retour à Abidjan. Dans l'avion, tout le monde était mort parce que le jour J, voilà, on était… Tout le monde était fatigué, je me souviens. On était vraiment… C'est vrai. On n'avait plus de force, je me souviens. Et je me demandais comment on allait arriver à Abidjan. Quelle force qu'on allait pour pouvoir célébrer parce que c'était vraiment trop. Je me souviens, c'était un truc de fou. Moi, je me souviens d'un avion. J'avais même… J'avais plus à respirer. J'avais plus de force. J'avais même plus aucune force pour parler. J'étais comme ça dans mon fauteuil. J'ai plus bougé tout à ce qu'on arrivait à Abidjan. Et je me suis dit, franchement, que si jamais on arrivait à Abidjan, quelle motivation je vais trouver pour pouvoir, on va dire, fêter ça parce que j'avais plus de force. Et quand on arrivait, franchement, on arrivait à l'aéroport. Juste le fait d'entendre les gens, on va dire, juste de voir les gens déjà nous attendant en bas de l'avion, ça déjà, ça m'a… Ça t'a boosté. Direct, direct, direct. J'étais comme ça, j'étais droit direct. Je me souviens, j'avais même oublié mes valises et tout dans l'avion parce que je n'avais même pas le temps d'attendre, je ne sais pas quoi. J'ai oublié ma valise, j'ai oublié mon ordinateur, j'ai tout oublié parce que dès qu'on a atéré à Abidjan, quand j'ai entendu le chef de bord nous dire qu'on était arrivés, j'ai mis ma tête par la fenêtre, j'ai vu un peu la foule. Je me suis dit, mais là, ça y est, c'est bon. Là, je pense que c'est le bon truc pour me réveiller. Et après, voilà, mais bon, c'était un bon souvenir. Franchement, c'est un truc qui restera gravé dans ma tête et c'est pour ça que j'espère vraiment qu'on va en gagner encore pour permettre à ceux qui viennent d'arriver de voir c'est quoi la sensation de gagner un trophée avec son pays. Et franchement, c'est un moment inoubliable. Pour te dire, je n'ai même pas une vidéo ou une photo de tout ça-là dans mon téléphone. Pour te dire. Tellement tu as vu la chose. Tellement j'ai oublié. Et je dis, j'ai tout oublié ce jour-là. J'étais comme ça. On était dans le bus là. Je dis comme ça. Je regardais les trucs. Je n'ai même pas une vidéo du moment où même on arrive au stade. Mais le stade était plein, craqué. Avant d'arriver au stade, je me souviens, le bus qui nous prend de l'aéroport jusqu'au stade. Je crois, normalement, dans la circulation normale, je crois que c'est 20 minutes, c'est ça ? Du l'aéroport jusqu'au stade. On a mis des heures. On a mis au moins plus de cinq heures. Cinq heures avant de l'aéroport au stade, on a mis au moins cinq heures parce que le bus, il n'avançait pas. Et normalement, c'est 20 minutes pour arriver là-bas. 20-25 minutes à tout casser, on a mis cinq heures. Donc, je n'ai même pas une vidéo de moi dans mon téléphone en train de célébrer. Je n'ai même pas une vidéo. C'est des fois, quand je parle avec des gars de l'équipe qui étaient là en 2015, des Ismaël Diomondé, des JD à Parcours, c'est eux qui m'envoient les vidéos et je regarde. Mais sinon, de moi-même, de mon téléphone, je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. Je n'ai que ma médaille chez moi, à la maison, c'est tout. C'est le plus important. C'est le plus important. Serge Aurier, parmi tous les joueurs, dis-moi celui qui t'a le plus fatigué. En sélection ? En sélection. Ah, en sélection. Mais en sélection, c'est... Franchement, quand on s'entraînait et tout, c'est Giovanni Sio. Giovanni Sio, en fait, c'est un joueur, il est chiant. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il va venir, il va te fixer. Tu vas vous la tuer, tu vas prendre le ballon. Mais en fait, il va te tacler. En fait, c'est l'attaquant le plus casseur du monde que j'ai vu. Il casse. C'est un attaquant qui... Ça, c'est sur le terrain. Maintenant, en dehors du terrain, qui t'a le plus fatigué ? En dehors du terrain, c'est-à-dire ? Lui qui t'a le plus embêté. Ah, ah ! Ouais. Serré, serré, serré. Qui ça ? Serré, serré, serré. Serré, dire ? Il y a DJ aussi, des fois. Il a DJ son doigt, il est trop dur. Des fois, il mettait des... Ah, laisse tomber. Maestro, maestro aussi. Et ouais, mais en fait, de tout cela, c'est vraiment serré qui m'a le plus cassé la tête. Parce que c'est quelqu'un avec qui j'étais souvent en chambre. Et tous les jours, il rentre dans la chambre, il me met des coups, il me frappe. Franchement, il m'a rendu fou. Et lui, il m'a rendu fou, par contre. Lui, il m'a rendu fou. Parce que des fois, même, il rentre dans la chambre, je suis en train de dormir, il rentre, il me réveille avec des coups. Il met la musique. Dès que je lui déteins, il vient encore, il me tape, il laisse tomber. Hé, j'étais... C'était difficile. Avec lui, de vivre... D'être avec lui dans la même chambre, c'était vraiment difficile. Mais c'était tous les jours, on rigolait. Après, moi, je ne me l'essayais pas faire. Bien sûr, j'aimais bien le taquiner aussi. Donc, je le cherchais, en gros. Mais voilà, on a passé des bons moments et c'est quelqu'un qui m'a permis de prendre petit à petit ma place dans cette équipe-là. Et voilà, on a passé des bons moments comme des mauvais. Quand on perdait, quand on rentrait, on ne se parlait pas, tu vois. Ça nous arrivait des fois dans la chambre, on ne se parle pas parce qu'on a perdu et parce qu'il n'a pas été bon ou que je n'ai pas été bon. Et on ne se parlait pas dans la chambre, tu vois. Donc, ouais, ça, c'était des trucs. Ça, c'est des contrats qu'on se mettait entre nous. Aujourd'hui, quand on va, pour qu'on fasse six... Dès qu'on revient, qu'il y en a un de nos deux qui n'a pas signé le contrat, on ne se parle pas. Déjà le contrat. Mais, entre parenthèses, c'est un mec magnifique. Voilà, on a une petite pensée pour lui. Non, moi, j'ai une grosse pensée pour lui. C'est vrai que ces derniers temps, il a un peu agité la toile parce que les gens, ils n'ont pas apprécié plein de trucs. Mais en tout cas, ça reste un mec en or. Ça reste un mec en or. Ça reste un mec qui a toujours tout donné pour la Côte d'Ivoire et qui a toujours été au service de la nation, qui a toujours mouillé le maillot. Donc voilà, pour un mot mal placé, on ne peut pas se lever pour parler comme ça de lui. Donc voilà, c'est juste la parenthèse. Mais en tout cas, grand gars, grand gars. C'est vrai que... C'est le dire, tu as toujours mouillé le maillot aussi. Mais je pense que quand tu mouillais le maillot en premier mi-temps, tu avais quand même une petite pause. On aura une petite pause de musique musicale ici un peu avec un chanteur ivoirien. Et on reprend tout de suite d'ici 30 secondes, une minute. D'accord ? Et je pense que ce dernier, tu l'aimes bien aussi. D'accord. C'est bien. C'est la pause. Il est très fort. C'est un grand, c'est un grand. C'est le futur et le présent de la cause du monde. Il est bon. J'aime bien. Ah, ton émission, elle est bien. Oh, ton émission, elle est bien. 16, on va repartir pour la deuxième mi-temps. Non, parce que les abonnés, ils ont été très patients. Ton émission, ton émission. Et ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes avec l'un des meilleurs de sa génération. Il est bien. Il vient de Tottenham. Il joue aussi pour l'équipe nationale. C'est Mister Serge Aurier. Serge Aurier, nous allons entamer la deuxième période, comme on dit, la deuxième mi-temps de ce rendez-vous. Serge, toi qui as côtoyé l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, moi, je t'ai côtoyé. Je sais que tu es une personne de très humble. Tu es une personne courtoise. Tu es une personne respectueuse. Mais parfois, on lit dans la presse. À ton sujet, genre, tu donnes l'image de quelqu'un d'un bad boy. Tu comprends ce que je veux dire? Saurais-tu nous expliquer ce décalage entre ta personne et l'impression que les gens ont de toi? Ah, mais toi-même, Tom, tu viens de le dire. Tu m'as côtoyé. Tu vois? Tu m'as côtoyé. Tu sais très bien que je ne suis pas ce que j'ai rien à raconter. Tu vois? Je suis quelqu'un de calme. De base, je suis quelqu'un de calme. Tu vois? Voilà, ça, c'est l'image que les gens font de moi parce qu'ils ne me connaissent pas, tout simplement. Tu vois? Et c'est pour ça que je ne veux pas me justifier sur ça parce que mon entourage et ceux qui m'ont côtoyé, qui me connaissent, ils savent très bien que je suis. Je n'ai même pas besoin de faire des justifications sur ce qui se dit sur la toile, etc. Parce que ces gens-là ne font pas partie de ma famille, tout simplement. Ces gens-là, aujourd'hui, ils vont payer un pass, ils vont payer un truc, ils vont se connecter juste pour parler, pour insulter. Donc, eux, pour eux, je ne vais jamais me justifier. Je ne vais jamais leur donner ce qu'ils ont envie. Ceux qui m'ont côtoyé, ceux qui sont autour de moi, ça, très bien. Je ne suis pas un saint. Je n'ai pas dit que j'étais un saint. Mais je suis quelqu'un de, on va dire, de calme, de base. Après, voilà, je laisse les gens qui me connaissent vraiment me décrire comme ils me voient, tu vois. Et pas les gens qui ne me connaissent pas, qui se permettent de me coller cette image-là, tu vois. Non, non, sur ça, je n'ai jamais eu l'occasion d'expliquer parce que ce n'est pas ma personne, en fait. Tu vois, ça, c'est l'image que les médias m'ont créée et se sont, on va dire, fait plaisir de créer. Mais moi-même, ma personne, ceux de mon entourage le savent. En sélection, par exemple, en sélection, j'ai eu des grandes discussions dans un match, même avec toi. Ça m'est arrivé, des fois, on se prend la tête sur le terrain. Pourquoi ? Mais parce que tu veux gagner, je veux gagner. On a peut-être des propos à chaud qu'on se dit. Mais à la fin, tu sais que quand on arrête de parler, tu sais que je ne vais jamais te manquer de respect. Exactement, exactement. Tu vois ou pas ? Tu sais ça. Tout à fait. Donc, ça, c'est des gens. C'est comme ça, c'est la vie, tu vois. On est là. De toute façon, soit on a apprécié, soit on a détesté. Tu peux même être le meilleur du monde. Il y en a ceux qui ne t'aiment pas, ils vont toujours te créer ou dire des choses qui ne sont pas, tu vois, qui ne sont pas correctes sur toi. Donc, franchement, je laisse seulement ceux qui m'ont côtoyé et de mon entourage faire une biographie de moi. Moi-même, je n'ai même plus le temps de penser à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait autour de moi, de mauvais ou d'images qui se construisent. Je n'ai même plus le temps de ça. Tu vois, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où je n'ai vraiment plus rien à prouver, tu vois. Donc, m'asseoir et, on va dire, donner des explications aux gens qui ne me donnent pas à manger, qui ne me font pas avancer dans ma vie, qui ne contribuent pas à mes projets, qui ne m'aident pas dans mes projets, qui n'aident pas à ma famille. Je n'ai même pas le temps pour ça, tu vois. Donc, je t'ai répondu parce que tu sais très bien tout le respect que j'ai pour toi. Mais voilà, aujourd'hui, tu me connais, tu sais comment je suis et moi, ça me va. Le jour que mon entourage, quelqu'un de mon entourage me dira ce que tu fais, c'est mauvais ou ce que tu fais, c'est pas bon ou tu n'es pas bon ou tu n'es pas bien, là, je pourrais me poser des questions, tu vois. Mais si c'est des gens qui ne me connaissent pas, qui sont à l'extérieur, qui lisent des journaux et qui apprisent qu'ils se font des idées, franchement, je n'ai pas le temps de leur donner l'heure, tu vois. Je dis la vérité. Donc, voilà. En tout cas, tu sais, je sais, tu connais mon comportement, tu sais que des fois sur le terrain, je suis amené à, on va dire, à être très exigeant envers moi et envers mes clés au VIP parce que je ne veux pas sortir d'un match où j'ai perdu ou je sais comment je me retrouve après à l'hôtel ou dans ma chambre, je sais très bien comment je me retrouve. Donc, oui, peut-être que j'ai un tempérament fort auprès de mes coéquipiers. Mais aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir des mecs comme Serré, comme Eric, comme Franck, comme Canon à mes côtés pour m'aider sur ça aussi, pour travailler sur ça. Des fois, quand ça ne va pas, quand ils savent que je vais commencer à m'énerver sur des trucs directs, ils me font comprendre que ce n'est pas le bon truc et voilà, ils m'envoient dans l'eau. Heureusement aussi qu'on est des humains qu'on continue à, on va dire, à progresser, tu vois, parce que dans la vie, tu peux dire ce que tu veux, tu peux avoir un comportement, le meilleur comportement du monde sur les réseaux sociaux parce que ça aussi, des fois, c'est l'image que les gens, ils essaient de montrer sur les réseaux sociaux. Ils peuvent apparaître sur les réseaux sociaux comme des bonnes personnes, des personnes sans problème, des personnes magnifiques, mais est-ce que dans leur vie normale, ils sont appréciés de tout le monde ou est-ce que dans leur vie normale, c'est leur vie normale qu'ils montrent sur les réseaux ? Tu vois ce que tu dis ou pas ? D'accord. Je ne pense pas. Tu vois, je préfère, on va dire, être en privé le meilleur pour ma famille, pour mes proches, pour mon entourage, pour ceux qui me connaissent, qu'être le meilleur aux yeux des gens sur les réseaux sociaux que tu ne connais pas. Tu vois ce que tu dis ou pas ? D'accord. Donc, voilà quoi. Ça, c'est ma part de vérité. Ok. Aurier, dans les centres de formation, on apprend à jouer au foot, d'accord ? Mais, pas à gérer les revenus. Quand on est jeune et qu'on commence à avoir autant d'argent, comment garder les pieds sur terre ? C'est compliqué, hein ? C'est compliqué parce que même aujourd'hui, tu vois des gens qui viennent, qui étaient issus des milieux, on va dire, difficiles, vivent leur vie comme s'ils avaient toujours le même train de vie. Tu vois, à plus de votre raison, quand tu es au centre de formation, que tu as un peu d'argent, c'est compliqué. L'entourage, c'est très important. Quand tu es au centre de formation, l'entourage est très important parce que c'est ceux qui vont te guider un peu vers le droit chemin pour pas que tu vries assez vite, pour que tu restes concentré que sur le foot et c'est pour ça que tu dis que l'entourage est bien parce que faut même pas que tu sois focus sur l'argent. Quand tu es au centre de formation, l'argent aujourd'hui, au centre de formation, ça ne te sert à rien parce que tu es au centre de formation, tu ne payes pas d'eau, tu ne payes rien, tu ne payes pas à manger, tout ce que tu manges à la cantine, à l'école, tu ne payes pas, c'est le club qui paye. En fait, tu n'as rien à payer en fait quand tu es au centre de formation. Donc aujourd'hui, rester focus sur l'argent quand tu es au centre de formation, pour moi, c'est une mauvaise idée mais rester focus sur ton football et voir plus loin ce que tu vas devenir plus loin en tant que joueur, ça, c'est important quand tu es au centre de formation. Maintenant, comme je t'ai dit, tout ce qui est de l'argent, etc., si tu es une bonne famille qui gère ça, il n'y a aucun problème. Toi, tu ne restes focus que sur ton football et ça va aller deux fois plus vite parce que quand tu allies les deux, quand tu mélanges les deux entre l'argent, l'argent que tu gagnes et ce que tu fais dans le foot, tu vas te perdre parce que tu as deux objectifs, tu n'es pas dans le bon, tu vois. Donc pour moi, pour les jeunes du centre de formation, si j'ai un conseil à leur donner, pensez plus à ce que vous avez à faire maintenant avec vos qualités, ce que vous pouvez faire jusqu'où vous pouvez aller. L'argent, ça viendra toujours selon ce que tu fais. Oui, mais quand tu as cet argent, comment tu fais pour garder les pieds sur terre ? Tu es obligé des fois de partir un peu à gauche, à droite parce qu'aujourd'hui, on est dans un milieu, dans un système qui le demande, on va dire indirectement, tu vois. Mais voilà, comme je t'ai dit, l'entourage est très important. Quand tu es un entourage autour de toi qui arrive à te diriger de la meilleure des manières, quand tu arrives à te faire penser qu'au foot, c'est ce que j'ai dit, qui te font penser qu'au foot, c'est difficile pour toi de briller et de faire n'importe quoi. Mais quand tu n'as pas un entourage solide autour de toi quand tu es en formation, c'est sûr que tu vas faire n'importe quoi. Donc, oui, c'est très important l'entourage quand tu es en formation. Après aussi, l'entourage dans la vie de tous les jours, c'est très important, tu vois. Mais au sein de formation, c'est là que les choses sérieuses commencent et tu as besoin des gens autour de toi qui sont vraiment solides pour te permettre d'avancer, pour te rester focus que sur ton football. OK. Dédicace aussi à tous mes abonnés de Facebook parce qu'on est suivi en live aussi. Dédicace à Yannick Boulassier, Kondo Gouya, tous ces pros qu'on voit qui sont connectés. Merci de rester connecté. Bonne go. Et Serge Aurier, on te connaît d'une personne qui a cette niaque-là. Je t'ai connu comme ça, que ce soit pendant les entraînements, que ce soit pendant les matchs. Et d'où vient cette force mentale, cette rage de vaincre ? Franchement, ce n'est pas un truc qui s'achète à Carrefour. C'est un truc que tu travailles. C'est la vérité. C'est un truc que tu travailles quand tu es petit. C'est un truc que tu ne peux pas te lever et dire aujourd'hui je vais avoir la neige. Ça ne marchera jamais. C'est une mentalité que tu travailles quand tu es petit. C'est une mentalité que tu travailles au quotidien sur toi. Ça dépend. Il y en a qui sortent des matchs et ils ne sont pas contents. tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est aussi par rapport à d'où je viens. J'ai eu une enfance compliquée, difficile. En banlieue parisienne, tout le monde sait comment ça se passe. On n'a pas la même vie que tout le monde. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi de savoir que derrière moi, il n'y a rien. Quand j'étais à Lens, derrière moi, il n'y avait rien. Je rentrais chez moi des fois qu'on n'avait pas un match à Lens, je rentrais chez moi à ce rang. Il n'y avait rien à manger. Il n'y avait rien à manger. Je mangeais une fois, un repas par jour des fois. C'était compliqué. Donc, quand tu es dans le foot, tu dois penser plus à ce que ta famille sorte de ce système-là qui n'est pas peut-être bon pour toi parce que toi, tu es encore jeune. Tu as besoin de tout l'avenir devant toi. Tes parents, ils s'en foutent un peu. Ils sont là. Ils ont connu la galère toute la vie. Aujourd'hui, ça ne va pas les empêcher de rester là. Mais le plus important pour toi, c'est de te former ce mental-là et d'être à 300% dans tout ce que tu fais, que ce soit sur le terrain ou à l'entraînement. Je me souviens, on m'a toujours dit au centre de formation que tu t'entraînes, tu joues comme tu t'entraînes. Ça, c'est la phrase qui est restée. Ça, c'est resté. C'est-à-dire que si je m'entraîne dur, la semaine, en match, il va être pareil. Et c'est resté en moi parce que je suis quelqu'un que je déteste perdre. Je n'aime pas la défaite même que c'est à l'entraînement. Je n'aime pas perdre. Donc, c'est une mentalité que tu travailles et que petit à petit, ça te permet de franchir des paliers. Des fois, tu tombes sur des joueurs et ils ont plus soin que toi. Mais, c'est une bonne guerre parce que c'est ça aussi qui fait que à chaque fois que tu as des coups durs, même dans la vie, tu réussis à te relever. Tu réussis aussi à maintenir le cap parce que tu as une mentalité de mec qui n'aime pas perdre dans tous les sens. C'est-à-dire que ce soit dans la vie normale de tous les jours, sur le terrain, en dehors, tu vois, dans les projets que tu vas faire quand tu vas perdre quelque chose, tout de suite, il faut que tu te remettes à l'endroit pour pouvoir repartir vers l'avant et essayer d'être meilleur que tu n'as été. donc tous les jours, en fait, c'est un test, tu vois, c'est un test. C'est toi et toi. Demain, ta flamme, c'est Dieu qui va l'éteindre mais c'est toi d'abord, c'est toi qui va commencer d'abord à l'éteindre si tu ne travailles plus, si tu ne fais plus les choses qu'il faut, si tu n'es pas à 100% dans la tête, si ce que tu faisais avant qui te faisait être le meilleur, tu ne fais plus, tu reviendras à un niveau, on va dire, inférieur et puis voilà, c'est un choix, la vie c'est un choix, si tu veux être le meilleur aujourd'hui, tu seras le meilleur, ça ce n'est pas un problème, c'est toi qui décides en fait, c'est toi et avec l'aide de Dieu et toutes tes prières, et bien ça va, il y aura aussi de l'aide venant, 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 venant d'en haut mais tout ce qui se passe ici, tout ce que Dieu t'a donné, tu es obligé, on va dire, de construire, de construire en fait, à la base, tu es juste un prototype qui doit se construire en tant qu'homme, en tant que joueur, en tant plein de trucs, il y a plein de trucs, donc tu te construis selon ta mentalité, tu vois, et je pense que, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était une petite blague, quand j'ai dit ça ne t'achète pas Carrefour, mais c'est la vérité, tu ne peux pas te lever un matin pour dire aujourd'hui, ça peut marcher sur deux jours, tu peux te lever aujourd'hui, j'ai travaillé comme un fou et tu vas le faire, mais est-ce que tu pourras maintenir ce cap-là pendant 10 ans, pendant toute ta carrière ? Je ne pense pas qu'il y a tout le monde qui peut le faire. Les joueurs qui ont cette mentalité-là, pour moi, c'est un grand respect parce que c'est un truc au quotidien où tu dois te relever tous les jours, tous les jours, tous les week-ends, tu joues. Ce n'est pas facile tous les week-ends d'aller répéter des performances de haut niveau devant au moins 60-80 000 spectateurs. Tous les week-ends, c'est très, très difficile. donc avoir cette mentale-là et continuer à ce niveau-là pendant des années, pour moi, c'est honorable. C'est pour ça que j'aime progresser dans la dos parce que c'est une machine dans la tête, tu vois. On va mettre un peu le cap du football à gauche. Qu'est-ce que tu aimes bien faire en dehors du foot ? Oh ! Ce que j'aime bien faire, quand je vais en vacances, justement, il y avait Contobia qui était là quand on va en vacances au tennis, je le règle rapidement. J'aime bien jouer au tennis, mais je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas fédéral, je ne suis pas nada là, mais c'est des moments que j'aime bien prendre pour, voilà, après j'aime bien quand je vais en vacances, j'aime bien faire du jet ski, etc. Mais, en dehors du football, mis à part les vacances, franchement, je suis très très casanier, tu vois, franchement, je sors rarement pour aller dehors, pour aller me promener, c'est très très difficile de voir ma tête dehors. Donc, je suis souvent sur la play, je joue beaucoup à la play et il n'y en a plus d'un ici là, qui sont en train de commenter là, que j'ai attrapé il n'y a pas si longtemps pendant le confinement là, il y en a plein qu'il y a attrapé. à la play, ça va, je me suis fait une petite équipe avec des potes à moi où on joue à FIFA avec le pro, donc en ce moment, on joue beaucoup parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. mais donc, voilà, j'aime bien, quand je vais en vacances, j'ai dit, j'aime bien jouer au tennis, après, mis à part ça, depuis qu'il y a le confinement, je suis plus dans la play qu'autre chose. D'accord. c'est pas pour moi, de préférence. Ok. Aurier, on a vu sur les réseaux sociaux, tu es en train de manipuler du poulet dans ta cuisine là. Dis-moi, dis-moi, est-ce que tu es un bon quistot ? Dis-moi, est-ce que tu es un bon quistot ? Mais tout à l'heure, là, tu m'envoies, tu m'envoies ta bouillie que tu es en train de faire là, ton baka là, avec des beignets, tu m'envoies, je t'envoies. Moi, je t'envoies ma bouillie avec mon beignet, toi, tu m'envoies du rognon, du poulet. voilà, rognon, j'ai frappé un rognon. Dis-nous, franchement, j'aime bien faire la cuisine, mais pendant ce confinement-là, je me suis, surtout pendant le ramadan, je me suis vraiment, vraiment, on va dire, perfectionné. Tu vois, j'ai tenté beaucoup de choses et ça a marché, donc ça m'a donné envie de continuer à faire à manger, ça m'a donné encore envie de… Mais je suis un flémar, Kopa, moi, je suis un flémar, des fois, je suis là, je n'ai envie de rien faire, tu vois. Moi, dès que je reviens dans l'entraînement, je suis KO, je donne tellement de tout que quand je rentre, je n'ai même plus de force pour moi-même, tu vois. Mais là, ça va, avec le ramadan, tout ça et tout, j'ai pu commencer à bien cuisiner, tout ça et tout. Non, franchement, c'est cool. La dernière fois, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, la prochaine fois que j'arrive à la maison, c'est moi, je fais à manger. Parce qu'elle ne me croyait pas aussi, elle disait que, ouais, je fais à manger, mais elle n'est pas sûre que c'est bon. J'ai dit, ne t'inquiète pas, la prochaine fois, tu me ramènes les trucs et c'est moi qui les fais. Aurier, tu sais, j'ai reçu des messages de mes abonnés qui disaient que, Aurier, il cuisinait pour la rupture du ramadan. Qu'en est-il ? Si oui, comment et quand tu as embrassé la religion musulmane ? Oh, j'ai embrassé la religion musulmane. Je pense que quand je suis en sélection, quand on est en 2015, après la Cannes, après la Cannes, après la Cannes, j'ai commencé à m'intéresser à la religion musulmane parce que c'est une religion qu'il faut connaître déjà. Il ne faut pas être influencé par tout ce que ce soit. Il faut faire ton propre avis à toi. Il faut surtout aller chercher les questions à tes réponses. Il ne faut pas suivre, on va dire, des gens parce que tu les vois en train de prier tous les jours. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de convertis font. C'est de suivre des amis, de suivre un troupeau d'amis ou une bande d'amis. Tu vois que dans ces quatre amis-là, il n'y a que toi qui es d'une autre religion. Non, non. Il faut aller chercher. Il faut connaître la religion musulmane. Il faut aller en profondeur pour voir vraiment qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter. On va dire, qu'est-ce qui te ressemble le mieux. Beaucoup de choses que tu prendras pour toi qui seront positives pour ta vie, là, tu pourras avoir le choix. Mais moi, franchement, j'ai pris le temps de bien connaître cette religion-là. J'ai pris le temps de bien, de bien, 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 savoir vraiment où je mets les pieds. Aujourd'hui, je suis un homme heureux parce que j'ai vraiment, dans ma tête, j'ai vraiment pris le choix pendant le temps et franchement, je suis épanoui parce que je suis calme. MashaAllah, depuis ça, je suis calme. MashaAllah. MashaAllah. Je suis devenu un mec super calme. Pourtant, avant, j'étais avec mes amis, tout ça. Des fois, on aimait bien tout ce qui bouge, tu vois. et depuis que je suis dans cette religion-là, depuis que j'ai embrassé cette religion-là, je suis devenu super. Je suis devenu un mec, on va dire, plus réfléchi et plus calme et qui essaie d'accomplir des projets, d'aider les gens avec beaucoup de choses positives. Donc, non, non, franchement, c'est un truc qui m'a, ce truc-là qui m'est arrivé, je pense que c'est l'une des plus belles choses de ma vie. Aurier est un homme engagé dans le foot. Aurier est un homme engagé en dehors du foot ? Si oui, mais pour quelle cause ? Oh, moi, tu sais, je n'aime pas trop parler de ce que je fais. Franchement, je vais te dire aujourd'hui que j'aide les gens, mais voilà, on cachette, tu vois, ça m'est arrivé d'avoir été appelé par des médias pour essayer de mettre ça en avant, mais ce n'est pas un truc que je mets en avant. Ce n'est pas des choses pour moi qui sont, on va dire, faites pour être mis en avant. Si tu veux aider quelqu'un, tu n'as pas besoin qu'il y ait une caméra et une télé pour mettre ça sur les réseaux pour que les gens t'apprécient. Et je pense que souvent, c'est ce que les gens font. Il y en a plein qui font ça pour laver leur image, pour essayer que tout le monde dise, eux, c'est des mecs magnifiques, ils vont vers les gens, mais non, ne t'inquiète pas, moi, je n'ai pas besoin de ça, je te dis la vérité. j'aide les gens, j'aide, j'ai une association avec, j'aide un peu Isma, Isma Dioumandé, dans son association. On essaie de faire le bien tout simplement. Après, le reste, tout ce que, je ne suis pas, on va dire, pour la médiatisation de ce que nous donnons et de ce que nous faisons, mais je ne veux pas que ce soit divulgué à gauche à droite, tu vois, mais je mettrai l'association dans ma story après le live pour que vous allez, on va dire, checker et vous allez essayer d'aider nos jeunes frères simplement. Ok, Aurélien, je pense qu'on t'encourage dans cette initiative parce que c'est des bonnes choses à entendre. Aurélien, j'aurais appris que tu es fond du rap. Rap, quels sont les artistes que tu écoutes le plus ? Le rap, on veut le rap. Le rap. Le rap. Non, on veut, tu connais, le rap, c'est, on a grandi dedans, franchement, j'ai grandi dedans, donc comme tout le monde, comme tout le mec qui vient de banlieue, le rap, c'est la première musique qu'on écoute, tu vois, tu es là, des fois, tu es là, ton cousin va venir et va rapper devant toi, tu es petit, il vient, il rappe devant toi, il a des petits, il met la musique à fond, tu es obligé, tu es obligé, tu mets la musique, tu mets les radios, tu mets le truc. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de rap qui passent à la radio, avant c'était difficile, mais voilà, c'est comme ça, c'est une culture, déjà, qui est une culture banlieue, déjà, et pour moi, tout banlieue, aujourd'hui, un peu, on va dire, un peu plus attiré par le rap, après quand tu grandis, tu as d'autres musiques, par exemple, du rap US, etc., qui viennent, mais je pense que le rap, moi, j'ai grandi pratiquement dans le rap français, et oui, j'aime bien, pour moi, le rap, c'est ma première musique, c'est les premières musiques que j'écoute, quand je suis en match, avant, dans ma voiture, par l'entraînement, tu écoutes qui ? Tu écoutes qui ? Qui, qui tu écoutes ? J'écoute, déjà, j'écoute beaucoup d'anciens, tu vois, j'écoute beaucoup d'anciens, parce que… C'est qui les anciens ? On n'a pas de nom, je veux savoir. J'écoute, bon, il y a des anciens, ils sont encore là, quand j'écoute des anciens, ce n'est pas les gens qui ont arrêté le rap, quand j'écoute des anciens, j'écoute beaucoup d'anciens, d'anciens rap, tu vois, après, il y a les nouveaux, il y a du nouveau, il y a les nouveaux jeunes qui arrivent aussi, qui sont bons, que je trouve très très forts, pardon, mais j'écoute beaucoup de rap à l'ancienne, tu vois, j'écoute du Rove, j'écoute du Booba, j'écoute du Lino, j'écoute du Pete Bagardi, j'écoute beaucoup, 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 beaucoup d'anciens, tu vois, tu vois, donc voilà, donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'écoute aussi du Carice aussi, j'écoute beaucoup, j'écoute beaucoup de, j'écoute tout ce qu'il se fait. Est-ce que tu écoutes aussi le rap pouvoirien ? Kiff no beat, Kiff no beat, mon gars, numéro un, numéro un Kiff no beat, eux c'est mes gars, eux c'est mes gars, parce qu'eux, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont réussi à, on va dire, déjà, moi j'ai déconnu comment, j'ai déconnu avec un remix qu'ils ont fait, T'es dans pain, un remix T'es dans pain, c'était un remix de, je crois, de Alonso, je crois, et ils l'ont fait, et c'est celui-là, là, celui-là, il était vraiment lourd, donc c'est à partir de là, que j'ai commencé à, à bien aimer le rap, ils ne voient rien à commencer à kiffer, parce qu'ils ont emmené une autre vibe, mais sinon, voilà, j'écoute du rap, j'écoute aussi de la musique, j'écoute du Harrell Chénet, bon, le numéro un, aujourd'hui, il n'est pas là, mais voilà, c'est quelqu'un qui nous faisait danser, Arafat, qui nous faisait danser, tous les jours, tu vois, donc voilà, mais aujourd'hui, ce qui se fait, il y a du Harrell Chénet, il y a du, comment on appelle ça, il y a du Baby Philippe, tu vois, il y a du Serge Beno, il y a beaucoup de choses qui se font, qui se font de bien, que j'écoute, tu vois, donc Baby Philippe, j'aime bien, parce que Baby Philippe, c'est un artiste que je trouve discret, qui fait de la bonne musique, et je l'ai écouté pendant, pendant, pendant très très longtemps, il m'a fait, il m'a fait kiffer, lui, parce que j'écoutais beaucoup, 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 beaucoup de ses sons tout le temps, parce que c'est quelqu'un que je trouve vraiment, tu vois, calme, loin des clashs, tu vois, et qui fait de la bonne musique, et ça, j'aimais bien, tu vois, maintenant, aujourd'hui, en rap français, il y a beaucoup d'artistes qui sortent aujourd'hui, tu vois, en rap français, il y a Tresdok, il y a Maes, il y a, il y a, il y a qui encore, il y a Natro, aujourd'hui, pour moi, ouais, il y a Niska, il y a, il y a Nino, et pour moi, le meilleur, c'est Nino aujourd'hui, parce que Nino, aujourd'hui, il a une constance incroyable, dans, bientôt, bientôt, on aura un freestyle, de, séjourer avec, il ne sait pas qui, non, ce n'est pas prévu, c'est même pas, c'est Geoffrey le rappeur, c'est Geoffrey, c'est un vrai rappeur lui, laisse tomber, c'est un rappeur, rappeur de fou malade, mais, non, non, peut-être, tu me verras, je me suis chanté dans ma voiture, kiffé, tout ça et tout, tu peux essayer, on ne sait jamais, non, 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 tu n'as pas un petit son là ? De moi-même, non, de moi-même, non, jamais, d'accord, de moi, jamais, après, je connais, je connais, beaucoup de sons, beaucoup de sons de rap, mais de moi-même, non, je n'ai pas, ah, on veut toi aussi, ça, tu as vu, ça, c'est le truc qu'on fait, on fait, on fait sous la douche, on teste, là, t'es gâté, Aurier, là, on est arrivé maintenant, dans le temps additionnel, dans le temps additionnel, maintenant, c'est des questions un peu rigolantes, maintenant, bon, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, presque, il y a des questions à te poser, dis-moi, si tu devais aller sur une île, tout seul, et que tu devais emporter deux choses avec toi, ce serait quoi ? Sur une île ? Ouais. Deux choses. Deux choses. Ouais. Sur une île, mais une île de, par exemple, en vacances. Si tu vas sur une île, je ne sais pas, tu vas sur une île en vacances ou pas ? Je ne sais pas, parce que, bon, déjà, je ne voyage jamais sans mon tapis déjà, sans mon tapis de croyer, déjà, je ne voyage jamais sans ça, donc ça, déjà, sûr. Après, le deuxième, si je suis marié, Inch'Allah, je n'ai rien à ma femme. Ah, mon frère, Aubert, mon vieux, ça ne se passe pas parfait. Tu vas avec ta femme, sur une île, avec mariée, avec une tapis de prière, là, c'est sûr, tu n'as pas de problème. Ok. C'est sûr, tu n'as pas de problème. Ok. Oli, quelle est la plus belle chose qu'on t'est dite dans ta vie ? La plus belle chose ? Ouais. Wow. Tu as un grand cœur. D'accord. Ouais, quand on me dit ça, je suis content, parce que, je fais toujours les choses avec mon cœur. Donc, quand les gens les apprécient, sans le rendre public, bien sûr, quand ils apprécient, moi, ça me va. Tu vois ? Quand je vais en service à une personne, je n'attends rien en retour. Je n'attends pas qu'ils me fassent des compliments ou quoi que ce soit. Mais quand je sais que ça a touché la personne, moi, ça me va, tu vois. D'accord. Quelle est la phrase la plus blessante qu'on t'est dite ? Rakaï. Rakaï. Même pas, même pas, même pas. Même Rakaï, ça, c'est rien, ça. Parce que, les gens, ils se mettent un peu au niveau de, ils s'arrêtent et ils se disent, bon, lui, il vient d'ici, donc c'est Nerakaï, etc. Bamboula, Bamboula, ça, on m'a dit ça, Bamboula. Bamboula, ça veut dire ? Bamboula, ça veut dire sale noire. Ça veut dire ça, ça veut dire. Ça veut dire quoi ? Bamboula, attends, je ne sais pas si ça veut dire. Non, tu sais pas, moi. Bamboula, ça veut dire Bamboula, c'est comme si on traitait du sale noir. Ah, comme ça, ok. Tu vois, et ça, moi, je l'ai vécu, je l'ai vécu, j'étais en 14 fédéraux, en 14 ans fédéraux, je l'ai vécu à Lens, mais pas, on était parti jouer dans un patelin, dans un patelin à Lens, là-bas, je ne sais plus c'était où, ah là 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 là. Et moi, dans mon équipe, j'étais le seul, le seul mec de couleur, tu vois. D'accord. Et sur le côté là, quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que tu fais Bamboula ? Ah, ça m'a fait mal, voilà, j'avais 4 ans, j'avais mal au cœur. Mais c'est pas ça, c'est pas ça le plus important. Ouais. Quel est ton parfum préféré ? Ah là là, parfum préféré, franchement, je n'en ai vraiment pas, tu sais, franchement, je vais dans un, dans un, dans un, dans un centre commercial, je teste des parfums, ça me plaît, je prends, tu vois, franchement. Après, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien la nuit de l'homme, tu vois, ça, c'est bien ça. D'accord. Après, j'aime aussi, bon après, aujourd'hui, au bois d'argent, c'est tout le monde qui le met, donc c'est compliqué, mais au départ, c'est vrai, c'est le bois d'argent parce que c'était un parfum qu'on trouvait rarement et aujourd'hui, bon, aujourd'hui, tout le monde met du bois d'argent donc ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a dégoûté un peu. Mais sinon, non, je n'ai pas de, je n'ai pas de préférence de parfum, j'aime bien, j'aime bien tout ce qui sont bons, quoi. Ok. Aurier, Bolat ou Pâques des Princes ? Hum, donc là, c'est comme ça, c'est compliqué ce que tu me dis là, là. Parce que, bon, attends, je vais mettre un joker et je vais expliquer pourquoi. Ok ? Ok, Bolat, parce que c'est là où j'ai commencé et que c'était mon premier match en pro et que c'était un truc de fou dans ma tête, j'étais comme un, pour moi, j'avais réalisé ce que j'étais venu faire là-bas déjà, tu vois. Et le parc, c'est aussi, avant d'arriver à Lens, c'était aussi un stade où je voulais jouer, tu vois, je voulais jouer et j'ai joué. Donc, au niveau de l'ambiance, tu me mets un peu, hein, donc je choisirais un joker pour les deux. D'accord, ok. Couper, décaler ou zouglou ? Tu m'en veux. Moi, je suis, hé, tu m'en veux, toi, tu me rends compte, moi, je suis un zouglouman, Moi, j'adore les zouglou, moi, j'adore tout ce qu'il faut autour du zouglou, j'ai kiff de ouf. Zouglou, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir de ouf. Les zouglou, c'est, j'aime bien, j'aime bien le coupé décalé, hein. J'ai besoin de le coupé décalé, tu ne peux pas comparer le coupé décalé et le zouglou, parce que le coupé décalé, c'est des mesures qui te font vraiment, qui te donnent un peu, tu vois, de la pêche, tu as besoin de bouger, tu vois, quand des fois, tu as envie de faire un peu de sport, tu peux mettre du coupé décalé, t'enjailler et tout, tu vois, c'est bien. Mais quand tu as besoin de réfléchir, quand tu as besoin de prendre des conseils de vieux père, c'est zouglou, mon vieux. Et quand tu es dans des périodes, on va dire calme, le zouglou, ça te fait penser, ça te fait beaucoup penser. Dans les périodes difficiles, le zouglou, ça te fait penser parce que ça te donne, il y a beaucoup de conseils, mais il y a beaucoup de trucs sublits dedans. Il y a beaucoup de, on va dire, de mots sublits qui te font prendre conscience de beaucoup de choses. C'est ça que j'aime bien dans le zouglou. Et je dirais zouglou. D'accord. Aloko ou Frite ? Ah, mon vieux, toi, c'est quoi tes questions, toi aussi ? C'est quoi tes questions, toi aussi, mon vieux ? Ah, mon vieux, toi aussi. Comment ça tu dis, Aloko ou Frite ? Toi aussi, mon vieux. Aloko. D'accord. Auré, tu essaies de répondre par oui ou non. D'accord ? C'est une question de ni oui ni non. Ok ? Tenez à Oura Gayo, c'est ça ? Oui. J'ai dit oui ? Ah ! Ni oui ni non. Ni oui ni non. Ok. Non, mais je peux dire exactement. Ouais, mais pas ni oui ni non. Ok, il n'y a pas Tenez à Oura Gayo ? Exact. Donc tu comprends et tu ne pars pas le bété ? Peut-être. Et tu ne pars pas ? Non, mais, mais. ept. Merci.